... Allez, très bien, mes frères et sœurs congolais, fidèles téléspectateurs, bonjour. Encore une fois, bienvenue à cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture, Bonsolo Télévisions. Nalaka Kibino, tout à l'heure que j'allais revenir, après 10-15 minutes, après une petite pause pour faire une mise au point, pour donner un peu de la lumière par rapport à ces dossiers Asnel. Pour Namoni, ma camboa dossier Asnel, écoutez-moi, zone d'ombre. Il y a quelques temps, avant que je ne me déplace, après retour dans Nalaka Mbandaka et à Mongala, on a quand même eu le temps de recevoir ici le directeur du cabinet, le directeur général Asnel, qui avait aussi, à son tour, communiqué, donné de la lumière autour de ces dossiers. Alors, j'avais demandé à ceux que Nakota, en contact, Naba Nakonoukana, Fouye Naeba, où se trouve le problème ? Je ne pouvais pas seulement me limiter, Naba Dirnaia, Loba Kiara. Donc, j'avais l'obligation d'aller un peu plus loin pour amener d'autres éléments nouveaux à ce qui concerne ces dossiers. Qu'est-ce que vous pouvez retenir pour aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas un dossier ? Il y a déjà un sénél, il y a suspendu. Il y a suspendu. Il y a un ministre de la portefeuille. Il y a suspendu. Il y a une p판ine. Est-ce que le DG a-t-il détourné de l'argent ? Est-ce que Asali manque de respect vis-à-vis de la Chinese ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? Est-ce qu'il y a un couac? Est-ce qu'il y a un arbre qui cache la forêt? La question est-ce que vous avez dit autour de ce dossier yasnel? Dans le Congolais, il y a des places de Chypre, il y a des Malawi, il y a des Kassoumbales, partout les places de Chypre. Dans l'Afrique du Sud, il y a des boulons dans le Selembaou. Il y a des boulons dans le Mboujimay, il y a des boulons dans le Chinois, il y a des boulons dans le Bandaka, dans le Yakoma, dans le Pessibinoumbote. Alors que j'étais en déplacement, pour des raisons personnelles, et que la santé avait dérangé un peu, il y a un communiqué, on va commencer d'abord par là, parce que tant au directeur général, et directeur de cabinet, et à messieurs les directeurs généraux, et à Snel Alekia, après ça, j'ai reçu pas mal d'appels. Il y a même, monsieur Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui a été réclamé le droit de réponse. Je ne peux pas leur refuser le droit de réponse, parce que le droit de réponse, est allé garantie. Et cela doit se faire dans ma condition, le même présentateur, le même timing, le même plateau, pour les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est un peu ce qu'il les a envoyés, en tant que président de l'Assemblée nationale, il faudra que les présidents, appellent ça pour une procuration, ou ils vont les légaliser, pour ne pas agir dans la situation. Jusqu'à présent, personne ne s'est présenté avec une lettre, ou une procuration légalisée. Nakombo est le président de l'Assemblée nationale. Mais je suis curieux, au lieu de venir à Boussolo, là où ils ont été cités, mais ils ont choisi un autre canal pour communiquer. C'est un droit. Je ne peux pas en faire un problème. Alors, ils vont vouloir, ils ont eu le droit d'aller communiquer chez nos confrères. Mais nous allons lire d'abord leurs communiqués. Ils ont fait un communiqué publié sur les sites des 7 sur 7. La cellule de communication de l'Assemblée nationale précise ici, mais je prends juste une partie. Précieux, soyez avec moi ici. Les sites de l'Assemblée nationale précisent qu'il n'y ait qu'une seule étude, et non deux. Et le montant à quitter est de 25 à 34 millions, car l'on voudrait amener le courant de Kengé jusqu'à Maasima-Nimba. Nakatia communiqué, nous avons précisé deux éléments. qui sont bien là, il y a un distinct, le directeur qui a été assis, comme un DG SNL, qui a été contrôlé pour les salariés, et qui a été accès à la banque, il y a un contrat, les Sheryl Tio, ils ont fait contrôlé avec les salariés. Il y a un contrat qui a été salariés, contre les salariés. C'est ça. Il y a un contrat qui a été salariés, et qui a été salariés, et qui a été salariés, de Kengé jusqu'à Maasima-Nimba. Les montants, oh ben on va parler, ils ont parlé d'un montant de 25 à 34 millions de dollars. Mes frères et sœurs, nous sommes une chaîne d'investigation. Nous sommes appelés à vous éclairer. Nous ne sommes pas là pour protéger des individus. Nous ne sommes pas là, nous la presse, pour faire la chorale. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité, pour éclairer l'opinion, pour aider notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. On a fait des investigations et nous avons eu des éléments. Voici des éléments. Les communiqués, oh ben, Salah qui célule la communication. Ils ont menti sur toute la ligne. Ils ont menti parce que Il y a eu deux études, oh et Salah pour ce dossier, et non une seule étude. Il y en a eu deux. Voici des preuves. Préciez, montrez-moi. Il y a eu deux études. On se rend compte que les camarades ont menti. Il y a eu deux études menées. La première étude menée par les Belges a été financée par la Banque mondiale. Et la seconde, faite par une firme locale, a été financée par le FPI et qui a trouvé même le financement des Indiens. Deux études, et Salah. Études et Salah Mokote, études et Salah Mibale, C'est lui, il y a Mboso, il y a aussi. C'est lui, il y a communication à M. Mboso, il y a aussi. Études et Salah Mokote, et Salah Mibale, ma preuve, il y a eu des études, il y a eu deux études. Donc, sur le premier point, les amis ont eu tort, ils n'ont pas raison. D'ailleurs, ce que vous devez retenir, M. Zedam, parmi les études de Mibale, études de Mokote, où il y a eu des Belges, qui a été la firme locale, où il y a eu des Belges, qui a été la firme locale, la Banque mondiale. Pour la Banque mondiale, le projet d'électrification de toute la province du Congo a été étudié à trois aspects avec un bon prix. La Belge, c'est l'études, la firme locale, où ils ont représenté l'Indien, c'est l'électrification. Mais, dans la Belge, c'est l'acquis, dans la Banque mondiale, il y a eu des études, et puis, il y a eu des études. trois aspects majeurs, importants, capitales. premier aspect, prendre le courant à partir du poste de Bukanga Lonzo à 7 millions de dollars, seulement 7 millions de dollars. ba gozoa courant a parti à poste à Bukanga Lonzo. Bukanga Lonzo à produit à la courante, éza poste à la transformation à la panbe. Éza poste à la courant, éza mati sa courant à la courant, éza kiti sa feble, courant, éza na tension à ma kasi, pou-e bi man voltaj à so'y photo utilize. et cette étude est démontrée dans le premier aspect que ceux qui m'ont dit couvrant dans le bouquin d'Alonso ils ne veulent dépenser que 7 millions de dollars deuxième aspect construire le mini barrage à 12 millions de dollars américains soit il y a un problème à ce choix soit il y a 7 millions soit le champ solaire à 4 millions de dollars le champ solaire le champ solaire le champ solaire le champ solaire pour électrifier le champ solaire le champ solaire et étude au Belge au Banque mondiale à Pouyaki avec ces trois aspects c'était à nous le Congo de décider soit le champ soit le barrage à 12 millions le barrage coûte 4 millions de dollars soit le 7 millions de dollars où il y a un parti à Bukanga l'onso c'était à nous mais vous allez voir même quand le bureau la cellule de communication de Mbosso parle de 25 millions ou 34 millions posons-nous la question de savoir le montant parce que le montant il y a études montant il y a études 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 de salami études il y a Banque mondiale où il y a Belge il y a Sali qui a démontré il faut soit il y a 7 millions soit il y a 12 millions soit il y a 4 millions mais ici on parle même de 25 à 34 millions cette histoire sort de quelle planète le montant il y a 12 millions il y a 34 millions il y a 25 millions il y a 25 millions quelle était l'intention en prononçant ce montant de 25 millions de dollars quelle était l'intention cellule de communication Mbosso pour Vengai quelle était l'intention lorsqu'ils ont parlé ils ont avancé un montant un chiffre de 25 millions ou de 34 millions de dollars c'est inadmissible c'est inadmissible vous allez encore être choqué et scandalisé je vais vous lire un document il y a un document qui a fouillé avec mon équipe on a commencé à travailler dans nos enquêtes l'on vient de voir la lettre de l'ancien DG DG Oya Zala qui avait DG Oya Zala comme on a eu Kayoumbo Bosco Oya Zagina prison Leroy il y a un homme libre malgré tout ce qu'on a réproché il y a un homme libre nous allons tomber sur une lettre Oyo à Komaki le 15 mars 2022 qu'il dit qu'il faut que le courant arrive jusqu'à Massimanimba je vais vous lire cette lettre la la lettre existe la lettre existe mes frères et soeurs on connaît comment on peut laisser quelqu'un soit on connaît comment ce genre fonctionne soit soit il y a un homme libre pour la politice il y a un homme libre 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 liberté provisoire et quand il y a un homme libre il y a un homme libre généralement il y a un homme libre il y a un homme libre je dis des choses qui sont vérifiables je vais vous lire moi le paragraphe il y a un homme libre mais intitulé l'angoiselle concerne transmission de la synthèse de l'audience avec l'honorable président de l'Assemblée Nationale sur l'étude d'électrification de la province de Kwangu à partir du poste de Bukanga Lonsu Bakomi Moukanda à son excellence madame la ministre d'Etat ministre de Portefeuille monsieur le président du conseil d'administration de la SNEL tous à Kinshasa Gombé Boutala paragraphe place Bakomi toutefois dans le paragraphe Mourasse à long terme l'option de 220 KV sera la meilleure solution du fait qu'elle va faciliter l'extension du réseau vers d'autres centres éloignés avec moins de pertes si la demande se justifie son coût serait de 5 à 3 millions de dollars conformément au plan du développement du réseau national et c'est en cette phase que la SNEL pourrait étendre le réseau vers d'autres localités de la province tout comme celle de province voisine selon nos sources mes frères études à la belge et tali tous à la nous seriez dans le bout études à la belge et tali appuyez par la Banque Mondiale ce qui est courant à partir de la Kengalonzo ce qui coûte 7 millions de dollars deuxième ce qui coûte le barrage le barrage le électrifier 12 millions de dollars 3 ce qui coûte le barrage tout ça c'est qui coûte 4 millions mais alors que cellule communication on parle de 25 à 34 millions de dollars mais encore plus loin les DG qui étaient en prison qui se donner le luxe il y'a go kouma moukanda awa j'ai donné même la date le 15 mars 2020 azo signifia il faut 53 millions de dollars donc 7 millions 12 millions 4 millions 25 millions 40 millions fantômes créés par des idées imaginaires 53 millions de dollars un pays d'abord délestage exali un pays oyo banzela exalite mboka oyo problème mboka s'opposé par exemple mboka s'opposé mais il faudra encore dépasser 53 millions de dollars je ne sais pas je ne sais pas mes frères je ne sais pas est-ce que t'oligni mboka est-ce que t'oligni mboka t'es mboka gosuka wapi mboka oyo gosuka wapi vous avez vu la lettre vous avez suivi avec moi vous êtes sur facebook vous êtes sur youtube vous avez mis au point haut vous avez la tiktok partout je vous dis que c'est scandalé c'est grave c'est grave 53 millions de dollars donc mboka 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 7 millions mboka 12 millions mboka 4 millions mboka 25 millions 34 millions mboka mboka il parle encore de 53 millions de dollars mboka le mboka 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 Est-ce que le DG est attaqué? Pourquoi? Parce qu'à Zappembé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a détourné? Est-ce qu'il avait même des intentions à redétourner? Moi-même, je suis allé poser des questions à l'IGF. Parce que s'il y a détournement ou il y a prétendu détournement ou il y a même idée présomption à détournement, l'IGF fait à la alicanisme. Je suis allé là-bas. J'ai posé la question et l'IGF a répondu. Bon, là, dans quelques minutes, c'est ce que l'IGF avait dit. Je vous retrouve après pour vous donner encore des éléments à tout à l'heure. Monsieur Gilles Alinguet, chef des services de l'Inspection Générale de Finances, bonjour. Bonjour. Nous sommes un média indépendant, la première d'ailleurs, la chaîne d'investigation à la vie démocratique du Congo. Nous sommes venus pour récuper quelques informations concernant la SNEL. Parce que vous êtes sans ignorer que les directeurs généraux de la SNEL venaient d'être suspendus par le ministre du Portefeuille, madame Adèle Caïnda. On réproche à ce dernier des détournements des déniés publics. On l'accuse d'une gestion opaque alors qu'il venait à peine d'arriver à la tête de la SNEL après quatre mois, jour pour jour. Alors, la mission permanente de l'IGF, vous en avez l'habitude, vous en avez l'habitude, vous travaillez avec des entreprises, vous les accompagnez, vous les encadrez. Vous avez été sur place comme d'habitude, mais nous n'avons pas reçu une enquête officielle de l'IGF. Pourquoi vous n'êtes pas prononcé ? Est-ce que vous cachez quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information concernant vos pratiques permanentes, vos contrôles permanents liés au contrôle ? Il n'y a pas de silence et je pense qu'il ne nous a pas été posé la question sur la gestion de la SNEL. L'Inspection générale des finances encadre les opérations financières à la SNEL. Les rapports que nous avons ne retracent aucun, alors aucun fait de détournement pour les six derniers mois et l'effet d'opacité dans la gestion, nous ne l'avons pas également retracé. Donc, nous avions suivi comme à tout le monde. Nous sommes d'ailleurs très étonnés, au moins qu'on parle d'autres choses. Moi, j'ai cru comprendre qu'on parlait de l'incompétence. Là aussi, nous ne voulions pas nous prononcer. Vous savez, on est en matière de gestion. Il est difficile de comprendre qu'il y a des personnes qui ont été recrutées sur concours. Ce sont les rares mandataires qu'on a recrutés sur concours et à la demande des institutions internationales. et ces mandataires ont réussi avec brio et qu'on vienne aujourd'hui parler de l'incompétence. Ça, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas nous, mais l'inspection générale des finances qui encadre les opérations financières de la SNEL n'a retracé aucun fait de détournement des déniers publics. Nous sommes d'ailleurs d'autant plus surpris parce que là où nous découvrons parfois des faits de détournement, nous dénonçons, nous faisons des rapports, il y a toujours une lenteur inexplicable pour que les sanctions tombent. Mais là où nous sommes et que nous constatons qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'une vitesse de la lumière que les sanctions tombent. Je ne sais pas, les faits de détournement ont été trouvés où, mais l'inspection des finances qui est là-bas n'a pas retracé des faits de détournement des déniers publics. Vous êtes bien en bloc, M. J. Lanniguet, la gestion calamité taxée par la ministre Adelkaïda, comment ? La gestion calamité doit être approuvée par des documents. Il faut qu'on dise dans quel dossier il y a eu gestion calamité. S'il y a détournement, il faut qu'on... Les détournements, ça ne se décrète pas. Quand nous, l'inspection générale des finances, nous parlons des détournements, nous avons des éléments probants. On dit dans quel dossier il y a eu ça, il y a eu ça. Ça, on est dans une histoire générique détournement, détournement. Mais il faut que le détournement soit prouvé. Il faut qu'il y ait des éléments. Moi, je vous dis que les rapports de l'inspection générale des finances pour les six derniers mois à ce conseil l'encadrement des opérations financières ne retracent aucun fait en rapport avec le détournement des déniers publics. Un point, un trait. Vous êtes étonné de voir... Ah oui, je suis étonné. Je ne peux pas cacher. Vous savez, l'inspection générale des finances n'est pas là seulement pour dire que tel a fait ça, tel a fait ça. Mais quand il n'y a rien, et nous vous disons clairement aussi qu'il n'y a rien, nous n'avons trouvé jusque-là aucun fait en rapport avec le détournement des déniers publics. Très bien. Alors, vous allez vous rendre compte que vous avez eu la réponse. Messieurs, les directeurs généraux de la SNEL qui a été suspendus par la ministre et à portefeuille n'a pas détourné. Ce n'est pas moi qui donne la réponse, c'est M. Jules Allinguette qui a répondu à cette question. Le Gard n'a pas détourné. Ça dit, au Congo, on n'aime pas Bato Yobaza serré. Le plus grand péché de ces messieurs, c'est parce qu'il est sérieux. Quand tu es sérieux, on ne t'aime pas. Mais quand tu es escroc, quand tu es coopérant, tu es aimé, tu es accepté par tout le monde. Tu vois ça, la promotion a une version des valeurs. Des voleurs qui sont applaudis, les voleurs qui sont acceptés, soutenus, chantés dans la longueur et la journée. Mais quand quelqu'un est sérieux, quand quelqu'un n'aime pas la compromission, c'est cette personne-là qui doit être combattue, chassée, suspendue. Vous l'avez vu, ce monsieur n'avait pas détourné, ce n'est pas moi qui ai donné cette réponse, c'est monsieur Jules Alinguete. Vous allez vous rendre compte comme je l'ai dit ici, ma étude de Salami, il y a eu deux études, la cellule de communication, soit ma coci, soit ma salie erreur. Je comprends ici qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, mais ma salie a une mauvaise foi. Ou carrément, ils ont menti. parce qu'il n'y a pas une seule étude, il y a eu deux études. Et parmi ma étude, ils ont fait des propositions. Proposition à l'Iboso, c'est qu'il n'y a pas de la bine, c'est qu'il n'y a pas de la bine, c'est qu'il s'agit du kenge. C'est qu'il n'y a pas de la bine, et ça ne va vous coûter que 7 millions de dollars. Et deuxième aspect de chose, c'est que vous avez un barrage. Si vous avez un mini barrage, vous allez payer 12 millions de dollars. Ou si vous avez un champ, vous allez payer 4 millions pour électrifier kenge. Et malgré ça, je suis soutenu un projet. Et dans ce projet, on se dit la communication qu'on a communiqué à Bango, on parle de 25 à 34 millions de dollars. C'est-à-dire, pour électrifier kenge, on refuse l'étude où les belges sont salées. Où est-ce qu'ils coûtent moins de 15 millions de dollars. Dans tous les cas, que ce soit pour 7 millions, que ce soit pour autre chose. Mais on préfère plus récupérer 25 à 34 millions de dollars. Les directeurs généraux ont un syspandak qui ont un boulot qui ont un boulot qui ont un boulot qui ont un boulot qui ont un boulot. Ils ont un boulot. Ils ont un boulot. Ils ont un boulot. Ce qui ne faut pas électrifier kenge, il faut 53 millions de dollars. Mais pour kenge seulement, on parle de 25 à 34 millions de dollars. Alors que 53 millions de dollars dans l'étude, on peut être électrifié. Kenge, qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Comment alors la ministre du portefeuille peut-elle signer un arrêté non motivé et en violation et à procédure pour suspendre un directeur général qui n'avait pas détourné ? Parce que dans cet arrêté, elle se réfère aux recommandations de l'Assemblée nationale. Or, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui contrôle la SNEL Bissonneux-Sotoyébi. L'organe compétent pour contrôler la SNEL et le conseil d'administration et non l'Assemblée nationale, ça, si les choses sont claires, statut à SNEL les actes informés et uniformes, les quatre lois sur la transformation des entreprises publiques et enfin, le quatre décrets portant mesure d'institution de ces quatre lois, les choses sont tellement claires. Les Assemblées nationales, c'est-à-dire qu'il y a la hiérarchie supérieure, mais il ne dépend pas de l'Assemblée nationale. Il faut suivre la procédure. Les conseils d'administration et Sengé, sont-ils d'abord ? Il y a des cas qui sont dans nos vannes et qui sont dans nos vannes qui sont dans nos vannes, qui sont dans nos vannes. Ils sont dans nos vannes et qui sont dans nos vannes. Ils sont dans nos vannes et qui sont dans nos vannes avec tout ce qu'il faut comme élément. Mais malheureusement, je suis allé tomber encore sur une autre lettre. Ça, c'est encore grave. Il y a des maisons que la Congo n'aiment pas les hommes sérieux. Quand tu es sérieux, on ne t'aime pas. Quand tu es sérieux, on ne t'aime pas. Les pauvres messieurs qu'on a suspendus, Le pauvre Lucinde, je ne sais pas parce qu'il est déteint clair comme moi, je ne sais pas, le pauvre qu'on a suspendu. Quand il est arrivé, le monsieur va trouver des contrats. A quoi tu vas contrater ? A quoi tu vas contrater ? A quoi tu vas contrater ? Les contrats ont plus d'un milliard de dollars. 1,352,683,764. Il s'est dit, ah, le contrat où il y a eu, c'est le DG qui est parti, monsieur Kayoumbo. Lui n'a pas signé des contrats, il a dit, je ne peux pas commencer, je ne refuse pas, mais il faudra que j'appelle quand même l'autorité pour que l'on puisse s'imprégner avant de poser l'acte moque d'une manière ou d'une autre. Il va écrire une lettre. Je vais vous lire la lettre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Aidez-nous, Seigneur. Son excellence, monsieur le Président de la République, chef d'élite. Avec l'expression de mes hommages les plus différents, palais de la nation. Son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Avec l'expression de ma très haute considération, autel du gouvernement. Son excellence, monsieur le ministre des Finances. Son excellence, monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Monsieur l'inspecteur général des Finances. Monsieur le président du conseil d'administration de l'ASNEL. Monsieur le directeur général de l'autorité des régulations des marchés publics. Madame le directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Tous à Kinshasa. A son excellence, madame la ministre d'État, ministre du portefeuille. Kinshasa Gombe, excellence, madame la ministre d'État, état délié, demande des constitutions d'une commission mixte en charge de la revue de contrat, avenant protocole d'accord et accord de financement conclu par l'ASNEL, SAA en 2022, sans avis et non objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics et sans autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale de l'ASNEL. Donc, à Kouti Poto-Poto, à l'aubinagobandaboyetei, Poto-Poto-leki, bas-marchéon va conclure Snell n'abatiers firme, bas-signé en ronde à illégalité. Bino m'ogoboyakotala, toye bakel sera la suite. Ie mokonde a bengi. S'il était assassin, s'il était un détourneur, s'il se réprochait de quelque chose, je ne trouve aucune intention. Quelle est cette bonne foi encore de faire appel à ce jour pour venir l'auditer où une commission mixte doit être constituée en urgence pour venir auditer ou bien vérifier tout ce contrat ? Quelle serait mobile ya demande de naïe pour qu'il n'y ait pas à l'aubinagobiei ? Je ne trouve aucune raison. D'abord, à Kouti Snell, c'est ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez que Snell n'a pas à l'aubinagobie ? Snell a l'aubinagobiei qui a l'aubinagobiei qui a l'aubinagobie. Snell n'a pas à l'aubinagobie. La Snell a l'aubinagobie qui a l'aubinagobie qui a l'aubinagobie. A peu près 10 millions de dollars. Dans chaque banque a défaut 10 millions. Insolvabilité, je veux dire que Snell n'a pas à l'aubinagobie. Qui dit en fou, il a défaut 10 millions, 10 millions. La banque n'a pas à l'aubinagobie qui a l'aubinagobie. La défaut 10 millions. Insolvabilité a l'aubinagobie. C'est grave. Et le monsieur a dit, même si on mettait un ange ici, c'est difficile. Mais je vais essayer de faire quelque chose. Il fait appel à y réagir. Avant que je ne pose mes premiers pas. Boya ou Boya Kotal. Et depuis que le monsieur a écrit cette lettre, jusqu'à aujourd'hui, en aucun cas, depuis le 20 mars 2023, qui l'est l'autre ? Attends que le monsieur a répondu à la lettre. Attends que le monsieur a répondu à la lettre. Il y a un peu comme ça, la commission mixte. Pour la nini, les messieurs sont sérieux. On n'aime pas les sérieux. Son seul péché parce qu'il est sérieux. Et puis, il est de temps clair comme moi. C'est ça. Il est sérieux et puis il est clair comme moi. Moi, je suis très sombre. Lui, il est très clair. Bisson, il est très, très. Moi, très sombre. Lui, il est très clair. Dénominateur, il est très. C'est clair, mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse de la ministre du portefeuille par rapport à cette correspondance. Yaron Azotounabino, pourquoi la ministre n'a-t-elle pas réagi ? Quel est l'arbre qui cache la forêt ? Quelle est cette attraction sur la montagne ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Le refus de ne pas répondre à cette correspondance ? C'est grave, mes frères. Lélo, tout le produit du courant ni, Bissot Congo, tout le produit du courant ni, tout le produit du courant ni. Vous serez choqués, mes frères. À ce qui concerne la situation sécuritaire et l'électricité et l'arrivée démocratique du Congo, peut-être que vous avez besoin de faire ce qui se cache. de ne pas produire de ne pas produire dans le Congo, c'est 1 200 megawatt. Le Congo est 1 200 megawatt. C'est 1 200 megawatt. Dans le 1 200, il y a 70% du courant de ne pas produire. Parce que ça, c'est un peu de minières, une entreprise minières qui est en train de me qui est à Katanga, partout, il y a entreprise minières qui est à 70% du courant. Donc, une population qui est en train de ne pas produire de ne pas produire de ne pas produire de ne pas produire Mais quand il y a 30%, l'État Congolais n'est pas à 30% et à 30% mais il y a le 1 200 megawatt. Le 1 200 megawatt est le 1 200 megawatt. Il y a 30% qui est à 30% pour le 1 200 megawatt. Dans le 1 200 megawatt, le 1 200 megawatt est le 1 200 megawatt. Il y a 30% et il y a 70% mais dans le 1 200 megawatt si il y a 100% l'État Congolais n'est pas à 30% mais il y a 30% mais il y a 30%. L'État n'est pas à 30%. Il y a 30% et il y a 30% et il y a 30%. C'est grave. 1200 Mbps c'est grave alors que l'Angola a produit 10 000 la Zambia a produit 10 000 mais nous on ne produit que 1200 les grands Congos ne produit que 1200 la Zambia a produit 10 000 Mbps l'Angola a produit 10 000 et nous on n'a que 1200 il y a eu un conseil des ministres récemment où les chefs de l'état ont donné des instructions fermes aux ministres du portefeuille de terminer une fois pour toutes cette histoire et a chargé l'ISEF de suivre d'application qui l'est l'autre au Zawapi conseil des ministres à Nguana après vérification les chefs de l'état se sont rendus compte que les gares n'ont pas volé les gares n'ont pas détourné mais les gares sont celles péchés majeurs il est sérieux il a refusé de compromettre pour les intérêts du pays le monsieur a refusé et Fatih après vérification les chefs de l'état a instruit la conseil des ministres la ministre à portefeuille à arrêter cette hémorragie à revenir dans le dossier parce qu'il a mal procédé d'abord par rapport à sa suspension il ne s'est pas référé à la conseil d'administration à sali signature à biaiser procédure il ne peut pas signer parce que conseil et ensemblée nationale ont décidé il devait plutôt avoir conseil et administration et asnel il ne l'a pas fait la maman a violé la procédure et Fatih a zongi la procédure doit être respectée il faut revenir à la raison et jusqu'à présent il ne s'est pas fait quand il ne s'est pas fait il ne s'est pas fait fermeture il ne s'est pas fait 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 il n'est pas fait qu'il n'est pas fait mais nousonomistics c'est au président de la république le président le conseil de ministre appêche Fire et puis il ne l'a pas fait cette histoire il ne s'est pas fait sans rien même avec moi dans la logique des choses on devait être dans le noir nous devons être dans le noir c'est le monde c'est ce qu'on fait pour le monde et pour le monde pour le monde autre. Donc, na snell mbongwe zalakate. Snell inde azalaba nyongwe ya batou. Ba ligni ba koti sa courant na kenge. Bo ligni bo investir 25 à 35 million de dollars na kenge. Utilisasyon ya courant na kenge. A la moyenne. So yu bo koti si courant. Nenge ba chiffre ba beti calcul. Toko ko zwa 120 mil dollars le mois. Or, bato ba sinye. Ba endye wana. Ba pesi calcul. Bato ba yako beta frappe ya 25 à 34 million de dollars. Ba ngon ba ligni kenge koti a courant. Me ba koti si nyongwe chak fin di mwa l'Etat fouta ka 700 mil dollars. Donc, snell abando fouta 700 mil dollars. Me alo ke snell azok ganyeka 100 mil dollars. Ou 120 mil dollars. Don snell chak fin di mwa soka tche courant na kenge. Na konti a 34 million e zala ki a intention. O ba ligni ki ba zwe la mbongo. So ki ba tche yango. La snell ne peut bénéficier na kenge ke a la fin du moa 120 mil dollars. Alok ke la snell a son tour e sengge li a fouta na firme wala chak fin di moa mbongo loko la 700 mil dollars le moa. Snell a rejango wapi. I fo bando beti abando defana ba bank wa bando futa po e mokazala ba nyongona ba bank nyosho zali. So ni labiso. Deje a snell a rejango gata c'est parce que il n'est pas parce qu'il n'a pas volé parce qu'il est sérieux et peut-être parce qu'il est des teintes claires. Il est très clair. Moi je suis très noir. Notre dénominataire commune. Voilà pourquoi on l'aime pas et cause a la sérieux n'a eu sa dérange. Mais vous avez suivi. Vous avez compris qu'il y a eu deux études. Ma étude est la qui si les choses sont simples. Il faudra recourir dans la étude appuyée par la banque mondiale. Soit 7 millions de dollars soit 12 millions de dollars soit 4 millions de dollars. 4 millions ba ça. Il change la panne 12 millions ba ça. Elle est une mini barrage et 7 millions de dollars ba si il y a eu courant qu'il y a eu de la banque mondiale. So si il y a eu tous les résultats. 25 millions à 34 millions mais on ne veut pas ça. Il y a eu un chiffre et on va suspendre les gars. Alors que les gars ont demandé à la commission mixte qu'est-ce qui se passe dedans. Nous voulons comprendre les contrats de gré à gré. Depuis qu'on m'a 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 les 20 mars 2022 2023 ou 2023 s'il est l'eau on va s'allier en route. La lettre est là. Vous avez vu la lettre à la télé ? La lettre est là. Il n'y a aucune suite. À quand la fin de cette mélodie ? À quand la fin de cette mélodie ? Je vais préparer un voyage en urgence pour aller à Kanyamakasisi. Il faut qu'on arrive à Kanyamakasisi. pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Est-ce que ma sangou est-ce que ma sangou est-ce que l'Afrique est-ce que l'Afrique est-ce que est-ce que l'Afrique est-ce que l'Afrique c'est grave. c'est grave. N'azos s'engana l'Etat Kongole a bandag fouta ba facture na courant. Pour asale la 30% 30% ou biso totika la courant. Kourant yon son m'apes a minye. Biso toza la courant te totika la 30% yon de le stag toza la l'Etat Kongole qui di enfuka a fouta snell te banana n'ko fouta snell la yon batua seriée balingara bangote mamadou dala ma général ba ou ma mbunza mabé ma ije faling balingara batua seriée quand tu es seriée on t'aime pas mais quand tu es aventurier quand tu es coopérant balingara yon seng balingara et te pour la nipou l'on tete pour la droiture j'espère que vous avez compris tout celui qui va parler de ce dossier l'asnel il faut yon abosolo j'en suis suffisamment où tu es je donnerai des éléments ici et mon an est clair qu'on ne voulait pas de ces dg parce qu'il n'a pas voulu obtempérer il n'a pas voulu compromettre pour le pays il a voulu juste rester honnête et droit voilà pourquoi on ne on a parlé déjà de 53 millions de dollars c'est une étude qui l'a déjà faite pour mass 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 25 millions 25 millions ce n'était pas c'était jusqu'à mass 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 on a fini pour aujourd'hui la mise au point est terminée vous avez compris si vous n'avez pas compris posez nous des questions à travers facebook youtube posant la tiktok twitter nous allons répondre demain nous allons recevoir ngoïka sanji nazoluka mari mari angelo kiana batwana bakoti inyo sakre ndenge nimi nazoluka jerme kambinga akoti inyo sakre ndenge nimi nazoluka nanyo nanyo sheo kitundu bakoti inyo sakre ndenge nimi fona soluanabango naluka tunda yaka sende juru wana nasaltan alubaka nazobe nga yeme eza laka santimani babanda koyokati bazoloba nimero elekakate bazaka soudanxio esalaka intimidasyo sakambo ditonin je vais comprendre nasa a beso nabango naso zelabango c'est fini on va se retrouver demain mais en même temps je soutiens les concerts de fali ipupa wazobeta na yu arena sango zelabango soutenir oui je soutiens je n'ai pas de problème sa fali a betta konse na yu arena togo yamba batunae so gaza disponible et togo loba so y publicité za togo tia fali asala konse nenge pefe la osala aya le 24 juin que vive la musique et le congo aïe de l'avant c'est fini et à demain merci beaucoup merci beaucoup